Déjanté, ça veut dire quoi déjà ? Complètement j'tardé, c'est toi. Lui, il est complètement j'tardé. Tu peux dire moi, on gagne. Ah, ouais. Bon, tous les deux. Comment les plus... On est à différents niveaux. Je dirais pas s'entendre. Ah non, pas s'entendre. Mais je dirais même briser la glace. Parce qu'en fait, Hermano les connaît déjà. C'est un exercice qu'il a déjà fait. La plupart, il les a déjà vus. Moi, personne. Tout à fait d'accord avec elle. Et qu'est-ce que ce bébé dirait à Liland aujourd'hui ? Que voilà... Ça peut pas être facile, mais accroche-toi. Donc j'ai dû avoir un temps d'adaptation et briser la glace pour ensuite commencer coaching. Si, parce qu'on a une approche différente déjà. On a deux personnalités différentes. Et en plus, on était là, en faisant du travail. On a un travail différent. Donc mon approche, c'était plus à la cool et libre. Trop compliqué. Mais voilà, Hermano, le super-héros de l'amour est là. Au lieu que justement, son approche, c'était plus professionnel. Et Aïssa, experte en relations amoureuses. C'est pas n'importe qui. C'est une vraie professionnelle. C'est bah... Non, moi, je peux pas dire ça. Moi, je peux pas dire ça. Moi, je les ai tous bien aimés. Oui, non, mais... Oui, c'est pas question de préférence. C'est question de match aussi. Forcément, il y a des gens... Eh bien, lui, il y en a eu des matchs. Avec les mecs, je matche tout le temps. C'est facile. Mais c'est tout beau, c'est heureusement. Non, oui, c'est vrai. Elle a raison. Je matche avec tout le monde. Donc c'est compliqué. Donner une prince ou une princesse, c'est un peu compliqué. La tousse, du coup. Oui, non, mais elle a raison. Pourquoi c'est pas cette question ? Je vais dire tout le monde. Bon, on a été touché à la télécomité. Touché physiquement ? Je rigole. Parce que Julien Mert, il m'a touché. J'ai envie, je vous dis. Touché. Alors là... Moi. S'il le dit... Mais attends. C'est toujours la même chose qu'on disait avant. C'est pas question de chouchou. C'est question qu'on avait du travail différent. Comment est-ce que tu peux t'autoproclamer chouchou ? Apparemment, c'est les autres qui le disent, non ? Non. Moi, je le disais tout seul. Donc Hermano, prends ma question. Suisante. Non, c'est que lui, il aime bien faire le clown. Hermano, le matchmaker. Hermano, le super-heure de l'amour. Lui, tu vois, il aime bien faire le clown, il ne pourra pas faire un spectacle. Il y a une différence. Elle a raison. Non, mais bon, non. Lui fait des blagues, moi, je rigole. Voilà. C'est vrai. Mais elle est drôle, en fait. Oui. Non, j'aime bien rigoler. Quand elle ne travaille pas, justement, c'est normal. On était là pour du travail, donc elle faisait des costumes. Elle ne pouvait pas rigoler avec tout le monde. Mais quand on était en offre, ou même à Aline aussi, parfois. Mais elle est drôle, elle est sympa. Bon, pas comme moi, mais elle est sympa. J'ai des forêts. D'ailleurs, vous voyez, je suis un bien rose et un bien noir. La fantaisie. On a tous eu pris des risques différentes. Moi, parce que j'ai fait des choix, parfois, que ce n'était pas les bons. Enfin, c'est un truc que ça fait matcher des princes et des princesses. Enfin, pardon, des princes et des princesses avec des prétendants prétendants que ça n'est pas du tout. Mais bon, je me suis rendu compte là-bas. Et je pense qu'elle aussi, mais pour différentes raisons. Ouais, moi, à l'heure de mes coachings, un en particulier, mais je ne peux pas le dire. Et des arrivées inattendues vont tout bouleverser. J'ai fait venir mouche-tête. Des jantées, ça me lui croit déjà. Complètement ch'tardé, c'est toi. Lui, il est complètement ch'tardé. C'est vrai. Mais dans la vie normale. Il saute, il fait du twerk. Tu sais, il n'a pas de limite, tu vois. Il veut twerker devant le directeur de chez MC, par exemple. Je n'oserai pas trop. Tu pourrais, toi. Tu. Voilà. Je n'oserai pas trop. J'adore twerker. Moi aussi, mais dans certains endroits. Scoop ! Par contre, ça, c'est beaucoup plus que toi. C'est ça, moi. Marine. Elle est partie pour toujours. J'ai reçu ça. Pas méchamment. Ah non. Je ne les ai pas tués. Non, 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 non. Non, c'est... Non. Non, c'est par rapport au coaching. Mon travail, c'est de mettre en évidence les problèmes intérieurs que tu as, personnels, que tu n'as pas réglés. Et du coup, quand tu sors tes problèmes et que tu les vois, des fois, c'est très dur, parce que tu n'es pas prêt. Moi, je les fais pleurer, mais des rires. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. Bonne ou deux. Bonne ou deux. Cette année, Bonne ou deux. Cette année, vous allez voir. Vraiment, on ne peut rien dire. Mais elle, c'est la nouveauté, donc vous ne la connaissez pas. Et donc, vous allez découvrir. Moi, vous me connaissiez, mais je vous jure que cette année, vous n'allez pas me reconnaître. Pas tous les deux. Bah oui, mais s'il y a une prochaine saison. Bien sûr. Et moi, je trouve qu'il y a beaucoup de couples cette année. Oui. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, solide, trécent, c'est sincère.